Tu sais, Rachid, la France, on ne la connaît pas. On a passé toute notre vie à travailler, faire des enfants, voyager entre la France et l'Algérie. Mais notre vie ici, c'était quoi ? Les chantiers, les usines. L'Algérie, on ne la connaît pas, à part Gijel. On ne connaît rien de l'Algérie. Ici, nous sommes des étrangers. Et Flublade aussi, on est des étrangers. Quoi, maintenant que tu as la retraite, tu penses que la France, c'est fini, c'est ça ? Mais nous, tu as pensé à nous ? Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire là-bas, Oblade ? En plus, l'Algérie, super pays, avec tous les problèmes et tout. Bien sûr, on va aller vivre là-bas. Et ceux qui habitent là-bas, comment ils font ? Tu sais très bien, c'est toujours la même salade. Tous les cousins, ils veulent venir en France. Et toi, tu veux qu'on aille là-bas ? Du travail, qu'il y en ait ou pas ici, moi, j'en trouverai. Du travail ? Pourquoi tu ne l'as pas trouvé depuis le temps ? Peu importe, ce n'est pas grave. De toute façon, nous, notre vie, elle est en France et tout. Ta vie, elle est en France. Qui c'est qui t'a nourri ? C'est moi ou c'est la France ? Ça me fait mal le cœur quand je prends le métro. Je vois les jeunes à ton âge en train de mondier. Ne va pas, il n'y a que toi et maman qui êtes des immigrés. Nous, on est français, on est né ici. Tu es français sur les papiers, mais sur ta peau. N'oublie pas que tu es fils d'immigrés. Oui, bon, c'est vrai qu'on a des problèmes ici un petit peu, bon. Mais là-bas, on en aurait aussi. Et puis en plus, on n'est pas du tout comme eux. Comment tu n'es pas comme eux ? Tu es comme moi, comme ta mère. N'oublie pas que tu es un arabe. Un arabe, c'est toujours un arabe. Un arabe a son honneur, sa dignité, sa religion, sa culture. Il ne peut pas changer tout ça comme ça. Qui te dit de changer tout ? T'as envie d'aller vivre en Algérie, toi ? Moi, je m'en fous au point où j'en suis. Sous-titrage ST' 501